Le principe de la grande conversation, c'est que nos collaborateurs par binôme aillent frapper chez les gens et échanger avec eux de manière très libre pour faire connaissance. Le locataire c'est quand même pour lui qu'on travaille, on aimerait bien ce coup-ci aller vers lui avant qu'il vienne vers nous. S'il faut remonter les sollicitations, là pas de soucis, on peut sortir la tablette et l'enregistrer, on va avant tout là-bas pour échanger. On a souhaité que cette troisième édition s'inscrive dans le contexte du Festival international du logement social. La grande conversation est devenue la très grande conversation. Ce qui nous a permis d'une part de l'ouvrir à d'autres personnes et notamment des festivaliers qu'on a accueillis avec nos binômes. Pendant ce festival, on va rencontrer 2000 locataires à leur domicile avec nos autres collègues bailleurs. Vous avez quoi comme le logement ici ? F5. F5. Oui, c'est un changement. Oh c'est bien. Vous voulez visiter ? Avec plaisir. Avec plaisir. Ça c'est la chambre du grand ? Le grand, le petit. Là ici c'est la chambre de ma fille. On ne demande pas de grand chose, c'est juste pour notre tranquillité. Par exemple, avoir des portugues et tout ça. Mais ça serait avec les vaches, ça serait nickel. Autrement, on est super bien, avec les voisins, tout ça, on est super bien. Là, il n'y a pas trop bien. Si vous avez le voisin, vous êtes ton con, il n'y a pas de soucis. La porte qui rentre ouverte, vous pouvez venir quand même. Il n'y a pas de soucis. Au moins, on va les agents de près parce qu'on les a au téléphone. C'est pas la même chose, on les voit. Et tous les travaux sont en attente. Vous êtes pressés qu'ils arrivent ? Ah oui ! Bon, il faut être patient. Cette édition est particulière par rapport au format. On a créé des ateliers avec des experts et les collègues binômes qui ont vu les locataires le matin ont pu voir les experts l'après-midi. Et il y avait un bout de volet qui manquait. Le cinquiété a bien été enregistrée. Il faut quand même lui demander de bien déclarer à son assurance. Les experts ont pu voir quelle était la nature du problème et apporter une pré-réponse déjà au binôme. Et ces derniers ont appelé dans la foulée les locataires pour les tenir au courant de l'évolution de leurs sollicitations. Bonjour, madame Messalti, S-Métropole Habitat. On a fait le point un petit peu sur le logement. Je vous appelle en fait par rapport à la sollicitation qu'on a prise chez vous ce matin. Le but ici, c'est d'avoir un retour sur ce qui s'est passé pour que dans la prochaine édition, on soit le meilleur possible. Moi, je suis très content des innovations qui ont été proposées cette année par l'équipe projet. Je pense que là, on marque définitivement beaucoup de points dans cette fameuse relation client qu'il faut réenchanter. Je trouve ça vraiment intéressant de démystifier un peu d'abord cette relation bailleur-locataire. Je trouve que oser amener un invité avec soi, c'est un signe d'un bel état d'esprit. C'est une démarche intéressante et en plus, c'est important de mixer un peu les rôles et de responsabiliser tout le monde et d'aller à la rencontre des locataires, quel que soit le rôle dans l'entreprise. Je pense que ça serait bien d'en faire une quatrième. Et même une cinquième, je pense qu'on est parti pour une longue série.